L'effectif sans cesse croissant des moustiques a déjà fait des ravages dans le monde entier, notamment par le virus de la dengue. Le combat contre les maladies virales se poursuit face au chikungunya, également transmis par les piqûres de moustiques précédemment contaminées par le sang d'une personne infectée. Le chikungunya c'est une maladie virale, due à un arbovirus, c'est-à-dire un virus transmis par un moustique. Et le moustique qui transmet ce virus est l'aédès égyptie ici dans les Antilles. Il y a d'autres aédès, par exemple à la Réunion c'était un autre aédès qui s'appelle l'albopictus, moustique tigre. Dans les Antilles, celui qui s'est adapté et qui est le vecteur compétent pour la transmission, c'est à l'aédès égyptie le même moustique qui transmet la dengue. Il y a des ressemblances au début, le mode de début, avec la brutalité de l'installation, la fièvre de haut niveau, la grande fatigue, les douleurs. Tout ça se voit aussi bien dans la dengue que dans le chikungunya. Par contre dans le chikungunya, ce qui est spécifique et différent de la dengue, c'est des douleurs articulaires qui sont précoces, intenses, qui touchent les articulations des extrémités, essentiellement les mains, les poignets, les articulations des doigts. Pareil au niveau des chevilles, des pieds et des orteils. Douleurs qui peuvent durer plusieurs jours et qu'on n'observe pas dans la dengue. La dengue peut donner des manifestations générales graves, qui même pour certaines d'entre elles peuvent entraîner le décès, ce qu'on n'observe pas dans le chikungunya. Et le chikungunya peut, chez un pourcentage non négligeable de personnes, évoluer vers la persistance des douleurs articulaires pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc là aussi, on ne l'observe jamais dans la dengue, qui est une maladie dont on guérit vite, en l'espace de quelques jours. Et dans le chikungunya, c'est le plus souvent le cas aussi. Mais chez un certain nombre de personnes, notamment les personnes les plus âgées qui ont déjà une maladie rhumatismale, on peut avoir une persistance des douleurs pendant longtemps. Et longtemps, c'est plus que plusieurs semaines, ça peut être plusieurs mois, voire quelques années. D'aucuns pourraient aisément penser que c'est une autre catégorie de moustiques qui coloniserait les populations en transmettant le chikungunya. Le moustique n'a pas muté du tout, simplement il est apte à transmettre ce virus-là aussi. Il a ce qu'on appelle une compétence vectorielle. Il est capable d'assurer la réplication du virus dans son organisme et de transmettre le virus au cours d'un repas sanguin par piqûre. Il n'y a pas de traitement spécifique actuellement, comme dans la dengue. Du reste, on ne fait que ce qu'on appelle un traitement symptomatique, c'est-à-dire qu'on traite les symptômes qui sont présents, donc essentiellement la fièvre et les douleurs, avec le paracétamol, un antalgique antipyrétique qui est largement utilisé par tout le monde. Mais on n'a pas de médicaments spécifiques du virus capables d'empêcher la multiplication du virus aujourd'hui. La municipalité de la ville de Petitbourg a décidé de former une tranche de ses administrés dans le but de sillonner le territoire et convaincre que c'est une maladie virale dont les conséquences sont imprévisibles. Le foyer actif, il est ABMAO, mais effectivement, ça se répand progressivement aux communes. à la voisinante. Donc là, aujourd'hui, nous sommes à Petitbourg de façon à former une vingtaine de jeunes et nous allons les accompagner également pendant une semaine pour faire de la lutte antivectorielle, faire de la prévention auprès de la population, détruire des gîtes, sensibiliser la population et également recenser les VHU, donc les véhicules hors d'usage, ainsi que les encombrants, de façon à diminuer considérablement la population de moustiques sur le territoire de Petitbourg. Il y a une progression chaque semaine, donc il faut toujours qu'on continue et qu'on poursuive nos efforts. Donc rappeler à la population les gestes, surtout se protéger, nettoyer et en cas de soucis, de consulter un médecin. Le chikungunya a déjà fait souffrir nombre d'individus par des douleurs insoutenables. Chacun peut se mêler au combat livré contre la maladie en prenant soin d'éliminer les réserves d'eau inutiles et en protégeant celles qui sont indispensables pour s'opposer à la prolifération des moustiques. Sous-titrage Société Radio-Canada